Claude Leroy est parti, il faut chercher son successeur. Le Togo a lancé un appel pour désigner un nouveau sélectionneur des éperviers. Mais dans ce processus, il faudrait faire extrêmement attention. Après l'annonce de la démission du sélectionneur Claude Leroy, beaucoup ont apprécié, beaucoup ont applaudi. Et pour ceux qui me suivent ici sur cette chaîne et encore plus sur mes autres comptes sociaux, vous savez que je faisais partie de ceux qui estimaient en tant qu'analyste que l'air Claude Leroy devrait être en fait. Salut à toi, moi c'est Jacques, bienvenue sur ma chaîne. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine et je donne bien sûr mon avis. Le processus est lancé pour désigner un nouveau sélectionneur des éperviers du Togo après la démission de Claude Leroy. Plusieurs critères entrent en jeu. Je ne vais pas tous les citer, mais quand même dans ces critères, il y a certains aspects qui frappent des yeux. Déjà parler français, la langue française, la langue de travail. Tout cela pour éviter une barrière linguistique. C'est vrai que certains réussissent malgré cette barrière linguistique même pour tout faciliter par les français et puis c'est mieux. Autre critère, avoir une expérience, avoir un CV carnet d'adresses assez intéressant. Sans oublier le projet. Quelle est la vision de ce sélectionneur ou de cet entraîneur pour le Togo pour, dans le cadre de son mandat, qui normalement doit s'écouler sur trois ans. Mais après la première année, une analyse sera faite par rapport aux premiers résultats qui ont été obtenus pour voir s'il faut continuer ou s'arrêter en même temps. Autre critère, c'est rester, accepter, résider dans le pays durant la période de son contrat. Je pense que c'est sur la base de certaines analyses. On s'est rendu compte que dans plusieurs cas, certains sélectionneurs arrivent juste pour des matchs, juste pour des stages et après ils disparaissent. Et donc, après tout cela, c'est important de pouvoir exiger tout cela. Et cela concerne les nationaux et les étrangers. Je ne vais pas rentrer, comme tu le sais, dans la polémique de s'il faut sélectionner parmi les entraîneurs locaux ou bien parmi les candidatures étrangères. Moi, je ne rentre pas dedans parce que quand tu rentres, ça fait comme si c'est du favoritisme. Aujourd'hui, il faut plutôt primer la qualité. Il faut primer plutôt les compétences et la recherche du résultat. Si les membres de la commission dont je vais parler dans quelques minutes sentent que dans ce dossier ou dans ce profil-là, ce profil qui est national peut vraiment aider le Togo à progresser, mais qu'ils le prennent sans penser que c'est parce que c'est un choix par défaut. Mais si on sent que parmi les candidatures étrangères, que cela permettra au Togo de pouvoir avancer, mais sans fermer, sans hésiter, il faudrait choisir un étranger. Et donc, pour moi, c'est la qualité. Parce qu'on peut prendre quand même des locaux et à la fin, on va avoir des résultats bizarres et ceux qui ont choisi, ceux qui ont désigné, diront oui, vous avez dit, vous avez réclamé un local, nous vous l'avons offert et aujourd'hui, voilà le résultat. Et donc, vaut mieux plutôt laisser les membres de la commission choisir le dossier le plus important. Et donc, cette analyse se fera en deux phases. La première phase, l'analyse globale des dossiers et puis qui permettra de désigner trois meilleures candidatures. Et donc, pour la deuxième phase, la deuxième phase, ce sera l'audition de ces candidats-là pour voir quelle est leur vision pour la sélection nationale senior du Togo et tout cela. Et après, un classement sera fait entre les trois et la meilleure candidature sera donc désignée pour conduire les épargniers du Togo pour les trois prochaines années. Sauf qu'il faut préciser qu'après la première année, une analyse sera faite des premiers résultats pour voir s'il faut continuer ou bien arrêter l'hémorragie en même temps. Mais aujourd'hui, moi, ma grosse préoccupation reste quelles sont ces personnes qui seront à charge de pouvoir analyser les dossiers et de pouvoir désigner le prochain sélectionneur. Quels seront les membres de cette commission? Puisqu'on ne les connaît pas encore, j'espère vraiment que le choix sera fait de façon professionnelle pour leur permettre également d'avoir les mains libres de travailler sérieusement dans l'intérêt du Togo. Parce que quand on pense à l'intérêt personnel, franchement, on n'aide pas le Togo. Si les gens ont réussi quand même malgré tout à sauvegarder leur cœur depuis cinq ans sans résultat et que finalement, que le roi a démissionné, il ne faudrait pas qu'on coule encore plus et que finalement, qu'on lui donne raison ou qu'on lui donne raison à ceux qui ont tout fait pour le maintenir jusqu'à sa démission. Et donc, il faudrait qu'on puisse laisser les coudées franches à ces membres de la commission et qu'ils puissent se sentir également investis d'une mission, celle de permettre au Togo de faire un pas vers l'avant, d'évoluer vers un peu plus de résultats. Si on a raté deux Coupes d'Afrique des Nations, il faudrait qu'on puisse se sentir investis d'une mission, notamment choisir quelqu'un qui permettra au Togo de quand même se figurer dans les prochains rendez-vous. Et pour moi, c'est un aspect capital. Et j'espère qu'il n'y a pas déjà un nom du sélectionneur casé quelque part et que ce processus n'est que figuration. J'espère que ce n'est pas cela. Et donc, l'appel franchement, c'est au niveau de ces membres-là que le travail soit vraiment sérieux. Si vous sentez que c'est un national qui fera l'affaire, prenez-le sans hésiter. Et si vous sentez que c'est une candidature étrangère qui est la meilleure de toutes les candidatures, prenez-la sans hésiter. Et à la fin, donnons les moyens à celui qui a été désigné pour pouvoir vraiment faire son travail de façon professionnelle. Cela permettra au Togo de pouvoir quand même corriger son image à ses derniers, depuis ses dernières années. Quel est ton avis par rapport à ce sujet? Je souhaite avoir ton commentaire en bas de cette vidéo. Et si tu ne l'as pas encore fait, ce n'est pas bien. Abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification. Pourquoi? Parce qu'elle te permet d'être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée ici. Et donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada